et bonjour à tous les amis c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Orkana comme vous avez pu le voir sur la miniature ainsi que dans le titre aujourd'hui on va donc déballer le coffret du chapitre 3 de l'Orkana qui s'appelle du coup le trésor des illumineurs le chapitre 3 lui s'appelle les terres d'encre donc comme vous pouvez le voir ici ce superbe coffret de toute façon vous n'inquiétez pas vous allez pouvoir le voir dans le détail donc voilà tout d'abord je tenais aussi à remercier d'ailleurs le coin des barons ils ont 3 boutiques en France donc petit big up à toizette car d'ailleurs parce que grâce à eux j'ai pu avoir le coffret ainsi que le display donc ça j'en suis ravi et j'espère pouvoir dropper du lourd parce que grâce à eux la dernière fois j'ai pu avoir Belle en enchantée et donc j'étais plutôt ravi ça c'est plutôt cool et je pense qu'ils vont encore me porter chance c'est parti les amis on ne va pas perdre de temps on va tout de suite passer à l'unboxing de ce coffret et c'est parti pour la petite présentation du coffret comme vous pouvez voir ici tout d'abord sur la face on va retrouver le poids signé, le jaffar ainsi que le touch on a un grand pixou, on va retrouver une mini l'escalade, on a un peter pan ici, il y en a ici ici on a une fée clochette ainsi qu'un dalmatien là il est bien scellé vous pouvez le voir ici donc là à l'intérieur on va donc retrouver on a donc une boîte d'arrangement comme dans le dernier on a 6 séparateurs de cartes donc ça c'est cool on va retrouver forcément les 8 boosters donc chacun contenant 12 cartes aléatoires on va avoir 6 dés comptoir de dommages donc ça c'est plutôt très intéressant d'avoir des dés plutôt que des petits jetons et on a un comptoir de l'or ça j'en voulais absolument pour compter les éclats de l'or on se fait avec l'application qui est vraiment très très bien on peut faire avec ça directement si on ne veut pas utiliser son téléphone donc voilà les amis à quoi ressemble le petit coffret donc nous on ne va pas perdre de temps on va tout de suite le déballer et après on passera sur une autre caméra tout simplement pour regarder un petit peu plus en détail les cartes voilà le superbe coffret les amis depuis le temps il est là que voici là vous voyez on va retrouver plusieurs paysages et comme vous pouvez voir on a des paysages enfin on a des paysages ouais mais on n'a pas de personnage et en fait c'est pas compliqué dans le chapitre 3 il y a une grosse nouveauté qui s'appelle justement les lieux les lieux sont plutôt pratiques moi je trouve que c'est plutôt très intéressant la méta va devenir très 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 cool donc là à l'intérieur ben voilà ça y est on a nos séparateurs de cartes on va vérifier qu'on a bien les 8 boosters 1,2,3,4,5 ok on va avoir 4 porcinés 2 mini et 2 jaffards ça c'est pas mal vous voyez la boîte d'enrangement qui est tout simplement on va y mettre et alors du coup là qu'on peut voir on a les dés ils sont très très jolis franchement ils sont un bleu nacré franchement ils sont ici on va retrouver les séparateurs ah ouais ils sont épais très très bonne qualité regardez comme ils sont magnifiques franchement vraiment super beau on a l'ambre le billet le saphir l'acier franchement ils sont super classe donc ça j'en voulais absolument donc ça c'est plutôt et donc ici on a le fameux compteur de l'or les amis tout sympa il est simple et tout efficace mais c'est exactement ce qu'on cherche donc là j'en suis ravi et c'est parti les amis maintenant on va pas perdre de temps on va tout de suite passer au déballage de nos 8 booster donc comme d'habitude on va commencer d'abord par les porcinés donc on en a 4 booster porcinés 2 booster et enfin 2 booster jaffard c'est parti là j'ai un peu plus là il faut que je déballe on va voir si on peut arriver à dropper du lourd attention c'est parti la première bien sûr est une commune on va retrouver donc 6 communes ensuite 3 inhabituels ensuite on peut avoir 2 rares super rares ou légendaires et enfin une foil 3 d'ailleurs on va retrouver Olympe ce sera pas plus tôt par là le pitarpin héros du pays imaginaire on va retrouver le premier lieu le pays imaginaire qu'on peut voir ce sont des cartes horizontales voilà et on appelle ça des lieux tout simplement ne vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo explicative des règles aussi avec des nouvelles cartes comme à rien habituel on va retrouver le turbo mécanicien on a la reine de coeur il m'appelle première aura on va retrouver Mufasa très joli ils ont pour 7 volontiers de 10 il aura 3 oh une super rares ça commence très très bien alors attention laquelle on va avoir oh le prince Eric ok on fera le prince Eric et ensuite en foil du coup on a une inhabituelle et on va retrouver avec le bombardement en piqué très joli et après bien sûr donc vous voyez cette fois-ci on n'a pas des puzzles on va avoir du coup simplement des cartes pour expliquer après le règles sur les lieux on va déjà protéger les foils hop enfin on se retrouve avec super rares ici voilà trois inhabituels ainsi que communes allez let's go alors on se retrouve avec oh moi j'ai vu pire en commun la reine oh le kit on va retrouver encore l'olympe ne sera pas plutôt pas et la duck et pour terminer normalement c'est monsieur et une inhabituelle chez Tiana bonne sortie donc là pour vous expliquer du coup là on a le coup en encre donc là c'est une carte pareille qui n'est pas encreable ça sa volonté du coup elle a 8 en gros de défense ici il faut payer deux en fait pour mettre un personnage sur ce lieu et en fait avant chacun de vos tours vous pouvez gagner un éclat de l'or oh deuxième du coup en inhabituelle on a donc le Bayou chaque fois qu'un personnage sur celui est envoyé à l'aventure vous pouvez piocher une carte puis je vais essayer de défausser une carte on se retrouve avec Hydros Titan de Glace vous allez voir qu'il y a pas mal de titans dans cette extension oh rare Morph Morph oh bien j'ai pu l'avoir aussi sur un live walk bien très très bien deuxième rare on va se retrouver avec Mama Audi ça c'est très bien aussi ça permet de piocher et la prochaine on se retrouve avec une Monsieur Snoop en foil oh bizarre le foil alors troisième sœur porciné et celle-là me suit partout du coup on a l'Olympe encore le Peter Pan le Freezer oiseau de feu très très jolie carte oiseau de feu réparation on ne l'a pas eu encore guérir les blessures c'est une habituel on va y avoir Nani c'est un très très bon rempart vous voyez c'est habituel 228 76 pardon la bleu le bleu lumière pardon Kitos titans de pierre c'est rime ensuite en rare on va retrouver zone silver pas mal du tout j'ai vu certains decks le jouer qui gagnent plus d'un de l'or et résistante fusion pour chaque lieu que vous avez à un jeu notre rare ce sera la meçon de maui c'est une très très bonne carte regardez si vous avez un personnage maui à un jeu vous pouvez utiliser gratuitement la capacité métamorphose de cet objet en gros vous pouvez y avoir deux de l'or enfin oui deux de l'or pardon deux d'encre vous pouvez essayer entre choisir un personnage qui gagne insalissable jusqu'au début de votre prochain tour donc seuls les personnages forcément avec insalissable peuvent défier ce personnage là et en fait vous pouvez choisir un personnage qui gagne plus trois de force pour le reste de ce tour très 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 fort on se retrouve avec une commune en foil oh bel oiseau de feu ok je prends cette polycarte en foil c'est trop bon à avoir allez deuxième booster dernier booster pour ciné on se retrouve avec encore mais je vais l'avoir mais je vais l'avoir dans chaque booster lui c'est pas possible c'est la doc je prends le chemin le nouveau balai magique roi louis oh joli qui est très très fan de l'atlantide un inhabituel on va retrouver archibald de grip qui est une bonne carte un jeu j'ai vu que ça décrit le jouet un rare on a un frère un frère un frère de lumière d'étoile oh une super rare attention Ah le shérif de Nottingham Un super art Et enfin en foil On va retrouver Oh une légendaire foil Vous voyez là C'est une légendaire en foil Et il s'agit de Je veux, je veux, je veux Pro Robin Oh joli Jaffa Ok De toute façon il y a deux cartes que vous voulez Donc celle là je l'avais commandé du coup en classique Là j'ai en foil Ok 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 Je croyais qu'il allait tomber dans un booster Jaffa Mais non il est tombé là Donc tant mieux Une enchantée Déjà Euh pas une enchantée pardon Une légendaire Légendaire foil Alors là Ok Alors c'est parti les amis Premier booster du coup C'est mini J'avoue là j'en perds la tête Là je suis plus que ravi d'avoir droppé ça Là c'est juste énorme On a je reprends le chemin Les balais magiques Le roi Louis Benoît voilà Donc je veux Robin des bois Mais Version en fait Alter 5 Le roi Louis Donc il va y avoir le joli watcher Le navire du capitaine crochet Un lieu Ensuite Un maodi Alors Norar 1 Ouh Norar on a Le fil d'exil de maoï Super Oh, super rare ! Eh bien, décidément. Oh, l'île Tiberius Root. Ok. Je ne sais pas quelle était super rare celle-là. Et ensuite, est-ce que je peux avoir encore une foil légendaire ? Non. Oh, Milothatch ! Eh bien, dis-donc. Je suis votre homme. Tant que ces personnages se trouvent sur un lieu, ils gagnent plus de force. Il a de deux. Ok. Elle est jolie en foil aussi, moi, je trouve, perso. De toute façon, j'ai la carte que je voulais. C'est la même en enchantée, je vous le dis. C'est vrai que j'ai dit enchantée, d'ailleurs, plutôt. C'est enchanté, là. Ah ouais. Ça ne revient pas. Allez, hop. On se retrouve avec un Robin des Bois en commune. Ah, ça y est, les premiers cheveux d'Almatien. Ah, pas mal aussi. Le Pluto est vraiment intéressant avec le grand Pluto justement. Ça permet de pouvoir le faire par-dessus. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est inhabituel. Capillère du Capitaine Crochet. Grosse. Alors, rare. Le Capitaine Crochet. Le Capitaine Crochet. Un rare. On va retrouver le mini. Et du coup. Une commune foil. Et surtout avec le Chiot Dalmatien. Ok. Ça, je regarde celui-là. C'est le 4A. Donc, il ne nous reste plus que deux boosters Jafar. Là. J'ai vu mon enchanté foil du coup. De Jafar. Alors, soit j'aimerais bien. Ma légendaire foil de Jafar. Soit j'aimerais bien mon enchanté de Jafar. Soit j'aimerais bien la légendaire foil. Ou même la légendaire tout court de Robin des Bois. Franchement. Donc, Loulou. Costume de Robotique. Silo Touch. Préparation de Fortune. Arène. Enfin. Nala. Joli, là, Nala. On ne l'avait pas eu encore. Un rat, on se voit avec le jeu. Complètement collection. Oh, légendaire. C'est pas une légendaire foil. Mais c'est quand même une légendaire. Alors. Robin des Bois, s'il te plaît. Robin des Bois. Où est-ce que c'est là ? Oh, Mickey Mouse. Bon, il se trouve que j'en ai commandé Mickey Mouse. Voilà. Parce que j'aime beaucoup cette carte. En gros, la Mickey Mouse, c'est une trompettiste. C'est une Dreamborn héros. Donc, elle coûte 4. C'est une carte en encrable. 0-1. 0 de force à une volonté. Et si vous payez 2 d'encre, vous pouvez jouer gratuitement un personnage. Donc ça, c'est vraiment très très fort, je trouve. C'est légendaire. Et pardon, on a une foil aussi derrière maintenant. Et on a une rare foil. Et il s'agit de Stitch. Ah, il est magnifique. Ok. Déjà. Eh, c'est quand même énorme quand même. Sur un Trove. Sur un coffret. On retrouve avec... Des légendaires classiques. Donc déjà, il y a une légendaire qui revient super bien quoi. Et ensuite, je me retrouve quand même avec un Jafar. Légendaire foil. Donc là, par contre, c'est que du bonus. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on peut avoir encore une légendaire ? Ou alors... Attention, c'est parti les amis. On se retrouve avec tout d'abord... On va retrouver le costume de Robotique. Minotach. Allez, il me suit partout. C'est là. Jetsam. Les valets magiques. L'agra Mertala. C'est très bien celle-là aussi. On se retrouve avec Amadou Janty. Haut de forme de Pixou. Prince Jean. Ah, le Jolly Roger. C'est inhabituel. Comme un horare. Eh bien, le fameux plutôt que je vous parlais justement. Qui se met... Du coup, c'est une toute borne. Et qui est Alter 5. Du coup, elle se met par-dessus l'autre plutôt qu'on avait vu. Et lui, franchement, il est vraiment très intéressant. Donc vous pouvez payer 5 d'encre pour jouer ce personnage sur l'un de vos autres personnages plutôt. Il a donc Rampart. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé. Lorsqu'il vous défie un personnage adverse, il doit si possible choisir l'un de vos personnages avec Rampart. Au début de votre tour, retirez jusqu'à 3 dommages de ce personnage. Donc c'est vraiment super fort. Oh ! Ben attends, mais c'est quoi ? Ok. Merci, merci les gars. Je crois qu'à chaque fois, le coffret est juste magnifique. Du coup, on se retrouve avec une légendaire. Oh ! Kida. La petite Kida. Ah, elle est superbe. Je l'avouais aussi, j'avoue, la légendaire Kida parce qu'elle est juste magnifique. Et d'ailleurs, on se retrouve avec un lieu en foil et ça l'agit de Motunui. Super. Mais décidément, ce drop m'a régalé les amis. Excellent. J'aime dropper deux légendaires, s'il vous plaît, ainsi qu'une légendaire folle. Donc ça, c'est vraiment excellent. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux sur un coffret cadeau. Sur un coffret classique. Là, franchement, on est très 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 bien. On va encore remacher le coin des barons. En général, il vous fait des coffrets et les deux qualités. On voit que j'ai pas encore ouvert la display. Donc quand je vais ouvrir la display, je vous dirai un petit peu ce que j'année. Et voilà. Donc là, les amis. Et voilà, les amis, la vidéo est donc maintenant terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu. Ne vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. C'est très important, afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment droppé du lourd. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je remercie comme d'habitude mon fournisseur de cartes l'Organa habituel. Bon après j'en ai d'autres. Mais celui-ci déjà m'a porté beaucoup de chance. Donc j'espère que j'aurai la même chose pour l'ouverture du display. Donc ce sera ça dans la prochaine vidéo. J'invite fortement à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description afin de savoir dès que sortira ma vidéo. Merci à tous de l'avoir visionné. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous. Ciao.